De Dunkerque à Port-en-Bessin, en Normandie, le seul charpentier de marine encore en activité est valéricain. Jean-Michel Deloison, 70 ans, plus de 50 ans de pratique. Alors bien sûr, les pêcheurs crottélois le connaissent bien. C'est lui qui a construit et qui restaure leur bateau en bois. Dans son atelier de Saint-Valéry, il prépare les pièces de ses futurs chantiers. Uniquement du bois dur, purgé de son aubier. On appelle ça le bois parfait, le bois qui est transformé entre le cœur et l'aubier. On appelle ça le duramen, c'est le bon bois. A 9 ans, Jean-Michel se voit offrir par son père, constructeur de maisons à Pentebois, son premier établi. Un père qui lui transmet l'amour du travail bien fait. En 1970, après un CAP menuisier et un apprentissage, Jean-Michel s'installe à son compte. Ses premières réalisations, des sautereliers, bateau valéricain spécialisé dans la pêche à la crevette. C'est vraiment un métier très très physique, c'est très très dur tout seul. Mais bon, quand vous êtes passionné, vous le faites, il n'y a pas de souci. Et si c'était à refaire, Jean-Michel, vous le referiez ? Ah oui, oui, parce que depuis 57 ans que je suis dans le métier, je n'ai jamais été travailler une journée à reculons, jamais. Le malheur de ce bateau-là, c'est que là, les cadennes sont à l'intérieur et il y a eu des infiltrations pendant des années. Et puis ça a fait pourrir le bordé et puis la bouquière à l'intérieur. Un puits de science, Jean-Michel, dont le savoir-faire et la connaissance encyclopédique en matière de construction navale est très prisé. Un passionné qui aime transmettre et n'hésite pas à se transformer en pédagogue. Tout l'ensemble de ça, ça s'appelle le bordé de coque. Parce qu'en réalité, les gens disent « Oh, quelle belle coque ! » Mais la coque, on ne la voit pas, la coque, c'est la structure dedans. « Si, si, ils ont un savoir-faire qu'on ne trouve plus, et c'est malheureux, mais il y a combien de métiers qui disparaissent comme ça aujourd'hui ? » « En fait, qu'est-ce que tu dois vérifier chaque année ? » En attendant que son fils reprenne sa suite, Jean-Michel est toujours sollicité pour les visites annuelles de sécurité, imposées par les affaires maritimes, comme c'est le cas pour le Somme 2. Le baliseur en bois de la baie de Somme, désormais monument historique, mais appelé à transporter des touristes. « Sans charpentier de marine, l'entretien du Somme 2 serait problématique, puisque c'est un bateau au bois, coque en bois, donc on a absolument besoin de ce savoir-faire. » Si les coques en polyester ont bien failli totalement supplanter les coques en bois dans les années 70, la plaisance a heureusement permis à Jean-Michel de pérenniser son entreprise. Ce voilier de construction anglaise va prochainement faire l'objet d'un vaste chantier de restauration. Une nécessité tous les 25-30 ans. « Vous n'avez jamais eu envie de prendre la mer, vous ? » « Non, je ne peux pas. Ce n'est pas que je n'ai pas envie, c'est que je ne peux pas aller en mer. Je suis très sensible des oreilles. Je tiens le coup une heure et demie, deux heures, puis après, je suis à ma maison. » « Ce n'est pas un regret ? » « Pas trop, parce que par le biais de mes clients, les marins pêcheurs, tous les bateaux que j'ai construits, les connaissant bien, je navigue un petit peu à travers d'eux, si vous voulez. » Notre voyageur immobile au rire facile aura appliqué à la lettre et jusqu'au bout la devise paternelle « C'est toujours du beau, c'est toujours du bois. » « C'est toujours du bois, c'est toujours du bois, c'est toujours du bois. »